Le geste est précis, la concentration a son paroxysme. 202 pongistes s'affrontent aujourd'hui, tous passionnés d'un sport pas comme les autres. Au niveau physique, il faut être très dynamique, la balle peut atteindre une vitesse incroyable. Couplé à ça, il y a la notion d'effet. Pour ces champions français, l'objectif de la journée est clair. La victoire, on ne veut pas se mentir. C'est de faire des matchs de bon niveau pour préparer. On a des matchs de championnat la semaine prochaine avec nos clubs, donc c'est de préparer un peu ces matchs-là. Ici, le talent n'attend point le nombre des années. A 10 ans, Victor joue à présent au niveau national. Avant, c'était quelque chose que je faisais à l'école. Et qu'au final, tu m'as plu, tu dis que je me suis inscrit. Et là, maintenant, j'en suis là. Un tournoi ouvert aux licenciés évoluant en France. Thiago Montero, lui, revient tout juste des championnats du monde. Je sais qu'ici, je fais partie de ceux qui peuvent aller loin. Il y a beaucoup de bons joueurs aussi qui vont vouloir me surprendre. J'ai assez d'expérience pour savoir qu'il faut être attentif. Il faut bien jouer si j'ai envie d'avancer dans la compétition. Pour le Grand Angoulême, l'organisation d'une compétition de cette envergure est une première. 85 clubs représentés et un public venu en nombre. C'est effectivement une très, très, très belle surprise. C'était un terrain inconnu. Et donc, c'est un autre contexte que Cognac. Donc, c'est une nouveauté avec grande satisfaction d'observer que les choses se passent plutôt très bien. Le comité ne compte pas en rester là. En 2022, Cognac accueillera une compétition internationale faisant de la Charente une terre incontournable du paysage pongiste français. Sous-titrage ST' 501